Musique Et salut tout le monde, c'est PlayerGamer, bienvenue pour un épisode de Professeur Lighton et l'étrange village. Nouvelle épisode les amis, tourne à la suite du dernier mais vraiment tourne à la suite parce que honnêtement je me suis dit, là on a fait un épisode consacré aux zenim donc là j'ai vraiment envie d'avancer, de voir un peu la suite de ce superbe jeu qui est l'étrange village, oh nice une petite pièce SOS qui fait plaisir, c'est vrai que la nuit normalement il doit y avoir des pièces SOS qu'on ne pouvait pas atteindre. Donc là nous sommes partis pour faire notre enquête de nuit les amis, on va devoir aller au café et le café vous devez vous douter où il est, il est là, il est au nord et là il y a je sais plus son nom qui nous bloque, vous avez déjà donné deux zenim, allez salut. Peut-être qu'on peut pas passer, peut-être, ça va, oh bon sang mec, qu'est-ce que je vais faire, quoi donc, quel est donc le problème monsieur ? Voilà on va voir, jeune fort et vous n'avez pas l'air d'avoir de problème de dos, non. Oh merci d'être passé par ici, d'accord, je vous demande pardon. J'ai cherché partout, je n'arrive pas à la retrouver. Oh j'imagine que je l'ai laissé tomber près du parc cet après-midi, ah il y a un parc, j'irais bien la chercher moi-même mais il fait noir maintenant. Vous avez peur du noir à votre âge ? Mais non, ce n'est pas ça du tout, c'est juste que je ne suis plus tout jeune et mes yeux ne sont plus aussi bons qu'autrefois. Ah, alors, vous voulez bien essayer de la retrouver pour moi ? Mais quoi ? Qu'est-ce qu'on doit rechercher ? Mais là nous sommes au milieu d'enquête, excusez-moi, j'ai un peu bégayé là. Allons Luc, tu n'as pas besoin d'être désagréable. Après tout, le parc n'est pas bien loin. Et qui sait, nous trouverons peut-être des indices utiles à notre enquête là-bas. En outre, aider ceux qui en ont besoin est le devoir de tout gentleman. Parfait, j'attendrai votre retour ici, je compte sur vous. Encore un détail monsieur, qu'avez-vous perdu exactement ? Oui justement, c'est ce qu'on veut savoir. Perdu, je... Qu'est-ce que c'était déjà ? Ah d'accord, on est bien avancé. Ah oui, c'était ma montre, en fait c'était ma plus belle montre. Rapportez-le à moi, s'il vous plaît. Ok. On va essayer de la rapporter. Bon, on n'a pas le choix que de fouiller le parc. Qui est une zone qu'on n'a pas encore fouillée. Ça oui, on l'a fouillée. Normalement, il ne devrait pas avoir de pièces SOS. Alors le parc, mais le parc est verrouillé, il me semble. Ah, le gardien. Drôle qu'il a changé de place. Quoi, tu vas me dire qu'il surveille le parc ? MDR. Alors... Bon, là il baille pour une bonne raison. Il fait noir. Hein ? Gérard a encore perdu quelque chose ? Entre nous, je crois qu'il perd un peu la tête. Oui. Il sème toujours tout. Qu'est-ce qu'il a perdu cette fois ? La montre. Laisse-moi deviner, ça montre. Exactement. Effectivement, il a égale à sa montre. L'aurez-vous trouvée par ici ? Si on veut. Alors... En fait, c'est Béatrice qui l'a trouvée. D'accord, mais comme il était déjà tard, elle a décidé de la garder jusqu'à demain atteint. Allez, à voir l'hôtel, elle devrait pouvoir vous la donner sans problème. Maintenant que vous êtes là, j'aimerais que vous m'aidiez à résoudre cette énigme, ok ? Normalement, j'ai peur du noir, mais j'ai besoin de résoudre cette énigme, alors je suis venu ici. C'est une énigme sur les étoiles, vous voyez ? Ça vous inspirera peut-être, non ? En voyant cela, ce sera un plaisir de pouvoir vous aider. Alors, l'énigme sur les étoiles. L'énigme 46, à la belle étoile. Ok, 20. Donc c'est une énigme piège. Regardez ce magnifique ciel étoilé. Combien de triangles arrivez-vous à distinguer sur ce dessin ? Comptez séparément les triangles se chevauchent. 1, 2, 3, 4, 5. Combien de triangles vous avez distingué sur ce dessin ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. Ouais, je crois qu'on en est à 7. Le piège, c'est à la maison, je pense. Vas-y, on va essayer 7. Je crois que c'est ça. Quoi ? C'est même pas 7. Regardez bien l'image, j'ai essayé de compter à nouveau les triangles. What the fuck ? Merde, j'en ai oublié peut-être une grande. Peut-être. Enlève le petit bonhomme et pas triangle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Non, mais il y en a 7. Moi, je vois pas... J'en vois pas plus. Pourquoi il y en a pas 7 ? Pourquoi il y en a pas 7 ? Comment ça se fait ? J'essaye de voir avec l'étoile, les amis. Mais l'étoile... Ouais, l'étoile, ça ne forme pas. Genre, il n'y a pas un gros triangle quand même, non ? Je ne sais pas. Ah, si ! Ah, je le vois. 8. Ah, je le vois. C'est 8. Ah, putain, c'est horrible. 9. Putain, c'est horrible. 10. 11. J'irai 11. On essaye. Putain, c'est une blague. Comment ça ? Il n'y en a pas 11. Il y en 11, techniquement. Attends. Attends, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. 8. 9. Je n'arrive pas à le voir. Si, j'arrive à le voir. 8, 9, 10, 11, 12. Ah, il y en a 12, putain ! Quel con ! Putain, si c'est 12, quel gros con. Mais quel gros con. Non, il y en avait 12, mais non. Putain, c'est une blague. Mais quel gros con ! Putain, j'ai oublié. Alors que j'ai la réponse. Putain, il y a 12 triangles en tout. La cheminée et le toit, nous en font 2. L'étoile contient en tout 10 triangles. 5 petits et 5 grands. Voilà, c'est ça que je n'avais pas vu au départ, les amis. C'était les 5 grands, là. Et les petits, je les avais vus dès le début. Et la maison, dès le début. Je pensais que c'était que ça, en fait, le piège. La maison... Enfin, je pensais qu'il n'y avait que la maison comme piège. Mais non, il y avait les gros triangles. Ok. Bon, voilà. Moi, ça, c'est fait. Cool. Et merci bien ! Je peux enfin rentrer chez moi, dormir un peu. Ah ! Je n'arrive pas à faire le bail. Et rappelez-vous, c'est Béatrice, agent de l'hôtel, qui a trouvé la montre de Gérard. Allez donc la voir. Ok, à demain. Bye. Viens, Luc, allons-y. Toujours fatigué, lui. Ours en peluche. Bon, à Luc. Comme si que Layton, on lui donnait ça. Ça, j'en suis sûr à 100%. Ok. Bon, on va voir Béatrice, agent de l'hôtel. Donc, c'est parti. Là, agent de l'hôtel. Et comme ça, on va pouvoir entrer au nord. Et les amis... Je ne sais pas si c'est dans cet épisode-là, mais il va se passer quelque chose de très intéressant. Bonsoir, vous deux. Votre journée est terminée. Bonsoir, Béatrice. Je crois que vous avez trouvé une montre près du parc. Oh, cette vieillerie. Est-ce que c'est votre montre, professeur ? Non, non. Elle appartient à Gérard. Il l'a égarée aujourd'hui et m'a demandé de la retrouver pour lui. J'aurais dû m'en douter. Ce type est une vraie tête de linotte. Excusez-moi. Très bien. Voilà sa montre. Vous savez, je me disais bien qu'elle ne pouvait être qu'à Gérard. Je pensais justement que vous étiez bien trop élégant pour porter cette vieille chose. Ah, ah, ah. Merci beaucoup. Autre année, montre. Cool. Oh, j'oubliais. Juste par curiosité. Ramon ne saurait pas passer au pouvoir par hasard. Ramon ? Le grand maigre avec des grosses lèvres violettes. Oui, c'est ça. Non, je ne l'ai pas vu de la journée. En tout cas, malgré les apparences, on le dit plutôt fainéant. Ah, vous le trouverez probablement au café. Vous devrez y aller pour voir. Je vois. Dans ce cas, nous allons nous rendre de spa au café. Soit vous ennuierait-il de laisser la porte d'entrée ouverte un peu plus longtemps ce soir ? Pas le moins du monde, professeur. Ah, excusez-moi les amis. Un autre client a pris une chambre cette nuit. Je dois tout préparer. En plus, ma porte est toujours ouverte pour un parfait Jean-Clemane tel que vous. Alors. Les amis. On va pouvoir faire dégager Gérard. Et je crois que c'est là qu'il va y avoir un truc de très intéressant, les amis. Une cinématique, il me semble. Parce que je connais le jeu, les amis. Oh, alors vous allez retrouver un monde, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, un vrai Jean-Clemane aide toujours ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, nous n'avons toujours pas de nouvelles de Ramon. Nous devons nous remettre à sa recherche. Oui, c'est une particularité de notre village. Il a beau être petit, il est parfois difficile de trouver la personne qu'on cherche. Parfois, on a l'impression de courir dans un vrai labyrinthe. Tiens, ça me rappelle Nignim. Vous savez, nous devons vraiment... Oh, putain. Non, mais c'est sérieux. Vous êtes sérieux avec ces Nignim ? En cavale. Ok. Ah. Alors, un voleur est en cavale et essaye de semer la police. Il pénètre dans cette partie de la ville par l'entrée marquée d'une flèche. Ce voleur a cependant une particularité qui lui est propre. Il refuse catégoriquement d'aller à reculons ou de faire demi-tour. Et s'il en a la possibilité, il prendra toujours à gauche ou à droite. Jamais tout droit. Comme indiqué sur la carte ci-dessous, cette partie de la ville comporte plusieurs sorties de A à G. Laquelle de ce sorti, notre voleur ne pourra-t-il jamais prendre ? Ah. D'accord. Donc, jamais tout droit. Ouais. Ok. Bah, le A, il peut la prendre. Ah non, non. Attends. Attends, attends. Droite. Ah si. Le A, il ne pourra jamais la prendre. Donc, le A, c'est bon. Nous sommes bons. Alors, ensuite. Le G, pareil. Nous sommes bons. Ensuite. Ah non, il ne peut pas aller tout droit. Pardon. 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 Je suis bête. Le F, c'est bon. Il ne prendra pas. Donc, A, G et F, c'est mort. D'accord. Euh, ouais. Hmm. Ah. Serait-ce lui, notre homme ? Tac, tac. Tac, 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 tac. Ok. Le C, c'est bon. Et si on refait la même avec le D, c'est bon. Donc, C et D, c'est mort. C et D, c'est mort. Donc, il nous reste E et B. Il nous reste le E et le B. Tac. Ok. Le E, c'est mort aussi. Donc, en théorie, ça aurait être le B que c'est impossible. On va voir. Et ça m'a l'air bel et bien impossible. Mais, il faut que j'en ai le cœur net. Ok. Là, c'est pas possible. Ouais. Tac, tac, tac. Il a dit quoi ? Il a refusqué vraiment d'aller à reculons ou de faire demi-tour. Euh. Là, il fait. Ah non, c'est clairement le B. Moi, ça me paraît clairement bien le B. Ouais. Ouais, c'est le B. Moi, je pense que c'est le B. Allez, hop. On tente le B. On tente un clutch. Yes. Ok. C'était le B. Cool. On a bien géré cette gnime. C'est cool, ça fait plaisir. Et voilà. Ouais, voilà. J'arrivais jamais à aller sur le B. Bonne réponse. Si le bandit est obligé de tourner à chaque fois que l'on a l'occasion, ses déplacements au sein de cette partie de la ville suivront forcément le chemin ci-dessus. Par son conséquent, peu importe le chemin qu'il prend, jusqu'à la sortie B, il ne pourra jamais s'échapper par là. Ok. Jeune homme, vous avez la tête bien remplie. Vous savez, si vous cherchez quelqu'un, vous devrez demander à l'hôtel ou au café. Oui, mais je veux y aller. Vous savez déjà où se trouve l'hôtel, juste à entrer du village. Le café se trouve au niveau du croisement au nord d'ici. Nous avons déjà tenté notre chance à l'hôtel, mais enquêter au café est une bonne idée. Merci. Oh, c'est plutôt moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez été d'un grand secours. Monsieur, tout le plaisir est pour moi. Un tapis rond. Je crois que Layton a déjà un tapis. Donc ça va être pour Luc. Encore une fois. Cool. On commence à avoir des objets, c'est cool. Alors maintenant, à ce moment-là, les amis, je vais mettre un peu de son. Je vais mettre un peu de son parce que normalement, en théorie, il devra y avoir une thématique. Juste un peu après. Non, on ne me dit pas qu'il y a une suite. Non. Je regarde, mais il ne me dit pas qu'il y a une suite. Je sens qu'il y a une suite. Non. Non. Ah, putain. Il y a une suite. Alors, attendez. Bon, on va la laisser. Ah, merde, excusez-moi. Hop, on va la laisser. Je le disais. Alors, 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Sachant cela, combien de chats faut-il pour attraper 100 souris en 100 minutes ? Mon dieu. Ah, mon dieu. Ça brûle. Néghim, comme ça, ça brûle. Alors, sachant cela, combien de chats faut-il attraper pour attraper 100 souris en 100 minutes ? Alors, il y a 5 chats pour attraper 5 souris. Attends. Attends, attends. 5 chats, 5 souris égale 5 minutes. Donc, 1 chat égale 1 minute, non ? Donc, 100 chats. Non ? 100 chats. Sérieusement ? Ouais, c'est... Je ne pense pas que c'est ça. Honnêtement, je pense que je tombe dans le gros piège comme il faut. Mais, c'est jamais. Ouais, voilà. Je me disais... Ok. Cette possibilité est enlevée, les amis. Si 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes, on pourrait penser que 100 souris seront attrapés par 100 chats en 100 minutes. Mais est-ce vraiment aussi simple ? Bah, justement, je me demandais ça, mais non, ce n'est pas aussi simple. Évidemment. Évidemment. Alors, euh... Par contre, je ne sais pas. Honnêtement, la particularité, là, je ne sais pas. Ah, on va demander un indice, là, clairement. 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Si 10 souris se balader, combien de temps faudrait-il à nos 5 chats pour les attraper ? Ah ! Ah, il faut raisonner comme ça. Bah, il leur faudrait techniquement 10 minutes, non ? Ah, j'ai besoin d'un second indice, quand même. Faites bien attention, cette technique ne vous demande pas combien de temps cela prend d'attraper son souris. Relisez bien une oncée. Ouais, c'est le nombre de chats. Ouais, on est d'accord. Combien de chats ? Pour attraper son souris. Reprenons tout depuis le début. 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Donc, en 10 minutes, ils auront rattrapé 10 souris. Oui. En 10 minutes, ils auront rattrapé 20. De quoi ? 5 chats ? Ouais. Ah, c'est 5 ? Vraiment ? C'est 5 ? C'est 5 ? Sérieusement ? Ah ouais. D'accord. Eh bien, il est donc. Ok. Ah ouais, putain. 5 chats suffisent. 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Si la chasse continue, 5 minutes de plus, 5 souris supplémentaires sont rattrapées. 5, même chats sont donc capables d'attraper 5, 10 souris en 10 minutes. Ah, ça dépense vraiment du temps que le chat passe à chasser. Putain. D'accord. Ok. D'accord. C'est tellement beau, la musique de Saint Mystère de nuit. Franchement, une musique pas du tout agressive. Genre, une musique de nuit, pour aller se coucher. C'est tellement stylé. Bon, lui, il a clairement une anime pour moi. Je le sais. Allez, donne-le à moi. Oui. Les russes ne sont pas sûres la nuit. Ouais, d'accord. Le gamin en danger. C'est ce qui pourrait arriver. Je vais demander d'autres. Oh. Putain, le mec. Le casque. Alors, Nynim 50, des dalles numériques. Ah, Nynim à 20. Donc, c'est un piège. Essayez de sortir de ce labyrinthe. Commencez en partant de la case centrale. Essayez d'atteindre l'une des sorties de A à D. Voici les règles à suivre. Vous devez vous déplacer exactement autant de cases que le nombre indiqué sur celles que vous occupez. Vous pouvez vous déplacer horizontalement ou verticalement. Mais chaque déplacement doit être effectué dans une seule direction. Votre déplacement doit se terminer très exactement sur la lettre de sortie. Quelle sortie allez-vous atteindre. Ouais. Mais chaque déplacement doit être effectué dans une seule direction. Je n'ai pas compris, là. Attends. Essayez d'atteindre l'une des sorties aussi érection. Putain. Je ne sais pas. J'irais essayer. Alors là, si c'est ça les amis, incroyable. Non. Ça aurait été incroyable. Effectivement. Adoptant le bon point de vue. D'accord. Ok. Mais. Franchement. Waouh. Putain. Attends. Des fois, il y a des pièges comme ça les amis. Le B. Allez. Quel est le bon point cardinal ? Ah bah c'est le A. D'accord. Enfin c'est le B, pardon. Ah si c'était le B. D'accord. Ok. C'était l'Ouest. D'accord. Bon. On dirait bien que vous avez réussi. Rien étonnant pour un type aussi futé que vous. Si vous cherchez le café, il est juste là. Mais il se fait tard. Pour le gamin, il devrait être libre pour sûr. Et puis là, la tour pourrait se remettre à gronder à n'importe quel moment. De quoi la tour ? Oh ! Une commande en tech. Parce qu'on lightone ça clairement. C'est sûr. Alors. Les amis. On va aller dans le café. Parce qu'il est temps d'avancer là. 21 minutes. Allez. Au revoir là lui. Salut. Je ne vous ai jamais vu ici. Qu'est-ce que je vous sers ? Oh. Rien du tout. Merci. En fait. J'aimerais vous poser quelques questions. Je vois. Vous n'êtes pas là pour consommer. Non. Tant pis. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Bon. Il serait sympa. Un exemple. Le manoir Raynold. Raymond semble avoir disparu depuis plusieurs heures. Alors. Pardon. Excusez-moi les amis. Hop. Nous l'avons cherché partout. Sans résultat. C'est comme s'il avait disparu de sa mystère. Ouais. C'est incroyable. Michel nous a parlé d'un vieil homme qui d'après lui rôderait dans les rues du village. Aurez-vous par hasard des informations à nous donner sur cet individu ? Un vieil homme. Ah oui. Vous parlez de cette vieille rumeur. Alors. Vous en avez entendu parler. Tout ce que vous pouvez nous en dire ne sera utile. Vous n'êtes pas du coin. Je me trompe. Vous voyez. Je ne voudrais pas que vous quittiez sa mystère pour répandre des rumeurs aberrantes. Bien sûr. Si vous me prouvez que vous êtes un vrai amateur énigme. Ah non. Alors. Peut-être. Je dis bien. Peut-être. Je pourrais vous faire confiance. Eh bien. Je vous avais résolu 30 énigmes. Très bien. Pour avoir vos informations. Je connais un type qui affirme avoir vu un vieil homme bizarre se balader dans le village. Ce type s'appelle Prociuto. Il est haut comme trois pommes et il mange comme un ogre. Ah. D'accord. Savez-vous où l'on pourrait trouver ce Prociuto ? Je ne suis pas sûr. Mais à cette heure-ci, il est probablement chez lui en train de grignoter. Sa maison se trouve sur la ruelle nord. N'hésitez pas à aller voir ce ventre à pâte. Et bien on va voir Prociuto. Je crois qu'on n'aura pas la cinématique. Putain. Je voulais la voir. C'est là sa maison. Je connais. Ah. Lui. Par contre déjà le jambon. Le jambon c'est clairement énigme. Voilà. C'était évident. La pyramide déguisée. Ah. Dis-moi. Oh. Bah ça ça m'a l'air facile. Oh oui ça ça m'a l'air d'être dans mes cordes. Je pense. Qu'est-ce que c'est vraiment de vous utiliser pour remplacer la zone marquée par un point d'incorption ? Euh. Je bleu se poursuivre d'une face sur l'autre sans interruption. Euh. Alors. On va voir ça. En fait là. Les amis là il faut vraiment se représenter. Le truc dans sa tête. Mais. C'est pas facile. Euh. Euh. C'est pas facile. Ah. Ah ça serait lui peut-être. En vrai ce qui me dérange c'est le fil bleu en fait qui me pose problème. Même beaucoup de problèmes. J'essaye de me représenter les amis. Franchement c'est pas évident. C'est pas facile du tout. Oh le C ça me paraît bien. Je tente le C. Le C me paraît pas mal. Yes. Cool. Ça aura marché. La technique tout dans la tête les amis. Tout dans la tête. Indispensable de se représenter les objets dans l'espace. Et voilà. Passons à la suite. Et oui. Allons lui parler à ce. Cette espèce de gros. Qui est en train de bouffer quand même. Qu'est-ce que vous voulez. Le patron au café a laissé entendre que vous avez vu un étrange vieil homme. Roder dans le village. Pourrez-vous nous donner quelques détails à ce sujet. Ah si vous voulez. Je crois que ça s'est passé il y a quelques jours. 4 jours pardon. Oh putain. Non mais il fait peur. Non franchement il fait peur. C'est horrible. Je revenais du marché quand j'ai vu ces hommes bizarres dans la rue. Il était vraiment effrayant. Ouais j'avoue. L'image est hyper effrayante en vrai. J'ai été le regarder de plus près. Ça m'aurait embêté qu'il aille dévaliser le boucher. Ah oui. Je n'avais pas encore acheté la viande dont j'avais besoin pour le dîner. Vous voyez. Bref. J'ai bien vu. C'était juste un vieillard. Avec un grand chac. J'ai commencé à lui parler. Mais il est parti comme ça en courant. Je pense que ce vieux fou est responsable des enlèvements. Si vous devez sortir en pleine nuit. Faites attention à vous d'accord. Merci au conseil. Ah. Et là. Et là les amis. Je crois que c'est là. En théorie si je m'en rappelle bien. C'est là. Aïe. Oups. Désolé professeur. Ce n'est pas du tout que l'enquête m'ennuie. C'est juste que je suis un peu fatigué. Il se fait tard. Allons au manoir. Faire notre rapport. Et ensuite nous pourrons nous reposer. Oh mon dieu. Professeur. Regardez là-bas. En bon sens. C'est Ramon. C'est Ramon. Sous-titrage ST' 501 Incroyable Les amis Attendez je pense avoir compris le son Le problème du son Incroyable Vous avez entendu ça les amis Quelle belle scématique Franchement très sympa Ca faisait un peu film d'Hollywood Ca faisait un peu C'est pas mal Luc tu as vu toi aussi n'est-ce pas Aucun doute c'est bel et bien de Ramon Ca voudrait dire que le kidnappeur A aussi tué Ramon Oh putain la tour Waouh Franchement cette tour les amis Moi ce que je me suis toujours dit quand j'ai vu cette tour Waouh l'architecture est dingue Franchement c'est ouf Comment à ce moment là Genre attendez Comment Là La tour arrive à tenir en équilibre Je me dis c'est dingue Franchement c'est ouf une tour comme ça Non mais c'est un truc de malade Franchement C'est pour ça que l'étrangillage est un jeu de malade Gardons la tête froide Luc Nous devons retourner à l'endroit où Ramon est enlevé Le kidnappeur a peut-être laissé un indice derrière lui En tout cas il court super vite Ce kidnappeur Vous avez raison professeur allons-y Parce qu'il va aussi s'échapper Contient à présent l'entrée Grondement mystérieux Ouais qu'est-ce que c'est que ce grondement Nous devons examiner l'endroit où Ramon a été enlevé Et essayer de trouver les indices Vous avez tout à fait raison professeur Professeur regardez ça Oh le même rouage Que avec l'autre Il semble que cet objet soit identique à celui que Mathieu a trouvé au manoir Pensez-vous que cela puisse nous aider à trouver le responsable des deux meurtres ? C'est possible En tout cas notre priorité est d'informer à Baron de ce que nous avons découvert Viens Luc Nous rentrons au manoir Yes L'enquête nocturne t'a mené Et les amis nous sommes au chapitre 5 Déjà Ca passe vite Après arrêter témoin de l'enlèvement de Ramon Luc et le professeur retournent au manoir Nous avons des nouvelles urgentes Ramon est enlevé Quoi ? Mais qui ? Comment ? Je dois immédiatement prévenir madame Madame Quelque chose de terrible vient d'arriver Êtes-vous en train de dire que Ramon est la seconde victime du criminel qui a tué Rupert ? Rien ne permet de l'affirmer pour le moment Cependant il n'y a pas de temps à perdre Nous devons organiser des recherches et le retrouver au plus vite Leighton Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous tenez vraiment à troubler l'ordre public de ce village La situation a évolué Ces dernières heures inspecteurs nous avons vu Ramon se faire enlever J'ai bien peur que nous ayons affaire à un tueur en série Ah bah le oui un dangereux Nous devons rassembler les habitants de Saint-Mystère et organiser des recherches Leighton me semble que c'est encore en enquête et non la vôtre Il est trop tard pour organiser des recherches cette nuit Nous nous occuperons de ça demain matin à la première heure Le moment est mal choisi pour décider s'il est judicieux ou non de réveiller quelques villageois Pendant que nous perdons du temps à nous quereller Le pauvre Ramon est peut-être déjà Oh Madame Monsieur Votre attention s'il vous plaît Alors là Je ne m'en rappelle plus les amis Parce que la séméatique d'avant je m'en rappelais très bien Alors là Je ne sais pas ce qu'il va annoncer Peut-être un truc de fou Qu'il se passe Enfin Mathieu Vous voyez bien que nous sommes occupés Que voulez-vous Oh j'ai trop bien fait là Toutes mes excuses madame C'est au sujet de Ramon Quoi Il vient rentrer au manoir Hein Nani Ah c'est bon je pense que je suis là les amis Je vous le fais marcher en vrai Il vient de rentrer Quoi En vrai là c'est le trouble Ah ouais il est là En pleine forme Oui Après la visite du professeur Je suis allé faire quelques courses au marché Pourquoi Hein J'aimerais bien comprendre ce qu'il se passe ici Ouais là c'est what the fuck Beau travail Layton Maintenant j'appréciais que vous le laissiez à la police faire son travail D'accord L'autre est totalement à l'ouest Beau travail Layton On n'a rien fait mais bon Tout le monde ne peut pas s'improviser détective Vous savez Ah non mais c'est bon toi Arrête Mais on l'a vu se faire enlever Juste sous nos yeux On aurait dû prendre une photo On a été cons Raymond Vous ne vous souvenez vraiment de rien Ça suffit Luc Mais non c'était bien Il veut m'excuser inspecteur Il faisait noir J'ai dû me tromper Bah ouais J'adore Non mais le professeur J'adore comment Comment il En fait C'est pas la faute des autres Souvent ça faute Alors que c'est pas vrai Alors que le professeur a raison Vous voulez bien nous excuser Nous allons nous retirer La journée était longue Un peu de repos nous ferait du plus grand bien Ouais je m'étonne là Excellente idée Voir un pseudo savant se mettre à la panique dans le village Est une chose dont je me passerai bien Parfait Je vous souhaite à tous une excellente nuit Putain Waouh Waouh C'est dingue Ramon est revenu en pleine forme En mode normal En mode En mode salut tout le monde Genre vous me cherchez Et ben j'étais là depuis le début Voilà Donc les amis On va s'arrêter ici Épisode un peu plus long Que les autres Désolé C'est parce que là J'ai voulu vraiment vous faire voir la cinématique Un grand merci d'avoir suivi cet épisode J'espère que l'espoir vous plaît toujours N'hésite pas à laisser un j'aime A partager un f2 Et à t'abonner Ça me fera excellent plaisir Et au prochain épisode les amis Nous allons continuer le chapitre Évidemment Allez Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501